On va parler peut-être du potentiel remplaçant d'ailleurs d'Alexis Sanchez, c'est Wissam Ben Yéder qui revient, la rumeur revient à la charge, est-ce que ce serait le bon remplaçant, on va se poser la question pour Alexis Sanchez. Thomas, alors qu'est-ce que tu penses de Wissam Ben Yéder ? Il y a eu un petit débat en interne dans la tribune olympienne entre Axel qui voulait absolument prendre Ben Yéder, j'exagère pas trop en disant ça, c'est le joueur parfait pour le remplacer, et moi qui jugeais que non, tout simplement. Donc je ne sais pas si vous voulez que je commence ou que vous voulez commencer. Non mais tu peux commencer. Moi au final, je trouve que Ben Yéder, ça serait autant, voire plus cher qu'un Sanchez en fait. Pour un mec moins bon, je trouve, au final. Donc je ne comprendrai pas si ça se fait, c'est tout simplement ça. Il est très bon Ben Yéder, il n'y a aucun souci, mais là on y perdait clairement au change par rapport à Alexis Sanchez, on parle d'Alexis Sanchez, bordel. Ce n'est pas la moitié d'un trou de balle, le gars, je veux dire, c'est le joueur de classe mondiale. Et si Ben Yéder en était un, avec tout le respect que j'ai pour Ben Yéder, qu'est-ce qu'il foutait à Séville et Monaco ? Non mais c'est vrai. Bon après voilà, j'aime beaucoup Ben Yéder, il n'y a pas de souci, c'est un très bon joueur de Ligue 1. Très bon joueur de Ligue 1, mais c'est trop cher pour ce qu'il peut nous apporter. Et comparer à Alexis Sanchez, la question c'est est-ce que c'est pour le remplacer ? Oui, oui. On n'est pas du tout sur le même niveau pour moi. Et voilà, moi j'en voudrais pas pour remplacer Alexis Sanchez, car il ne sera jamais en mesure de le faire. Prenons un autre profil si vous voulez. Voilà, la solution pour moi ce serait de dire, on part sur autre chose. On prend un autre profil, un NDI, ça me va tout à fait. Mais pas un Ben Yéder, je suis désolé. Donc c'est un avis très catégorique, je le sais, il n'y a pas de souci, mais essayez de me convaincre si vous voulez du contraire. Allez-y, allez-y. Thomas, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, alors déjà, la piste Ben Yéder, c'est une vraie piste en cas de départ d'Alex Sanchez. Ça c'est un premier point. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'Alex Ben Yéder, il lui reste un an de contrat. à Monaco, alors il touche très très cher à Monaco, il a un très gros salaire, je crois qu'il a 650 000 bruts, enfin bon, qui est du net, quasiment pour Monaco. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il est suivi aussi par Rennes. Ce que j'ai compris, en fait, un petit peu des retours que j'ai eus, c'est que concrètement, Ben Yéder accepterait de baisser son salaire de manière assez importante, en contrepartie, ça serait d'avoir un contrat longue durée, style un 3-4 ans, voilà, un 3-4 ans pour Ben Yéder. Ben Yéder, je rappelle, il a déjà 32 ans, c'est pas de bêtise ? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, 32-33, ouais. Donc, lui, ça serait dans l'idée, il pourrait accepter un contrat longue durée, évidemment qu'il rentrerait plus dans les conditions salariales que pourrait proposer l'OM et que potentiellement pourrait proposer Rennes aussi, parce que Rennes aussi a des sous, ils en dépensent en ce moment, on voit, et en termes de gris salarial, ils sont en train d'augmenter un petit peu leur gris salarial, donc s'ils peuvent récupérer un Ben Yéder, c'est que Ben Yéder fait l'effort, en tout cas, parce que je vous assure que Ben Yéder jamais signera en France au tarif où il est à Monaco, voilà. Mais, apparemment, il serait OK pour, on va dire, comment dire, lisser son salaire, je sais pas comment on pourrait dire ça, avoir un salaire plus bas, mais sur un contrat de 3-4 ans, voilà. Donc ça, ça serait potentiellement une possibilité. Maintenant, je suis pas sûr qu'en fait, comment dire, je suis pas sûr que sur le papier ça soit véritablement un remplaçant avec Sanchez, parce que tu pourras pas le remplacer avec Sanchez. Tu pourras pas le remplacer. Et c'est pour ça. Tu pourras pas le remplacer. Mais par contre, si on va être dans une attaque à 2, Ben Yéder a une attaque à 2, c'est très, très, très fort. C'est très, très fort Ben Yéder a une attaque à 2, parce qu'il peut faire beaucoup de choses. Il peut avoir ce jeu de remise, c'est un vrai tueur devant le but. Certes, il a pas la vitesse d'un NJ ou d'un Balogoun, mais moi je trouve qu'il a quand même montré, ces dernières années, que c'est un garçon qui te met minimum 15-20 buts en championnat. Et ça, quand même, il y en a pas beaucoup, des attaquants comme ça. Donc, moi, je... Il tire tous les pénaltys aussi. Oui, mais il faut les mettre. Mais oui, c'est toujours pareil, ça, il faut les mettre les pénaltys. Je fais exprès de dire ça, c'est un gars. Et puis, il marque contre les grosses équipes du championnat aussi. C'est quelqu'un qui est assez décisif, quoi. Donc, il marque pas que contre Angers ou Jacques Chio. C'est un garçon qui a déjà marqué des buts très importants. Moi, je me rappelle qu'avec Séville, il avait quand même eu dans des matchs de Coupe d'Europe de vrais buts très importants. Je me souviens, je crois qu'il y en a un contre Manchester, d'ailleurs. Il avait fait un match contre la Manchester qui était assez impressionnant. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, c'est une piste potentielle. C'est pas non plus la piste principale, mais c'est un joueur qui, aujourd'hui, vraiment, pourrait venir. Après, comme je l'avais aussi dit la mission précédente, ne pas sous-estimer le fait qu'il a aussi une offre d'un pays du Moyen-Orient, très belle offre financière, à voir ce qu'il a, lui, envie de faire. Parce que c'est toujours pareil. C'est-à-dire la motivation du gars, si est-ce que, lui, il veut continuer à se challenger et à jouer en Europe pour jouer la Coupe d'Europe, etc., jouer les premiers relents championnats, ou est-ce que, pour lui, maintenant, sa carrière, elle est OK, il a fait ce qu'il a à faire et puis, maintenant, il va aller se gaver en Arabie Saudite. Voilà. C'est un peu, c'est un peu, c'est l'idée. Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Romain, qu'est-ce que tu penses de Bagné d'Air ? Alors, on avait eu déjà aussi la question il y a quelques semaines, quand son nom circulait. Je t'avais dit, la question, c'était, est-ce qu'on recrute Bagné d'Air ? En conservant, en plus, Alexis Sanchez, je t'avais dit, ça dépend. Parce que, pour moi, ils ont quand même deux profils un petit peu ressemblants, des petits joueurs, qui aiment bien les petits espaces. Donc, bon, voilà. Là, le cas Sanchez est écarté. Donc, si je veux répondre à ta question, est-ce que c'est le bon remplaçant de Sanchez ? Pareil que Thomas, je dirais que non. Sanchez, voilà, le mec, il a joué à Arsenal, il a joué à Manchester, il a joué au Barça, il a gagné énormément de titres. Voilà, rien que ça, tu ne peux pas dire que c'est le remplaçant d'Alexis Sanchez. En équipe nationale, il n'a jamais trop su s'imposer. Voilà, il a eu plusieurs fois la possibilité d'avoir ça. Il a eu sa chance, il n'a pas saisi quand il y avait Giroud qui était un peu plus d'endure. Donc, voilà. Après, c'est un... Sur le niveau, on va dire, international et Coupe d'Europe, voilà, ce n'est pas, pour moi, le joueur qui va nous faire passer un cap, par exemple, en Ligue des Champions. Voilà. Voilà, c'est le bémol que je mettrai sur lui. Après, oui, c'est un très, très bon joueur de Ligue 1. J'avais dit, si on a la possibilité de le faire, il faut le faire, parce que c'est comme dit Thomas, c'est quelqu'un qui met 15-20 buts par saison. Donc, c'est impressionnant. C'est un moment que nous, on n'a pas de joueurs, on n'a pas eu de joueurs de ce calibre-là, marqué 20 buts par saison. Donc, voilà, écoute, à voir. Ça reste quand même un profil intéressant. Il avait voulu venir à Marseille aussi, quand il était plus jeune. Donc, voilà. Tous les étés, il y a la rumeur Balogoun, j'allais dire, la rumeur Ben Yedder. C'est vrai qu'elle est revenue plusieurs fois. Ah oui, pourtant. Mais, ouais, non. Ça serait quand même, je pense, une belle recrue, malgré tout. Bien sûr, je ne vais pas cracher dessus. Il est pas mal, quand même. Il est vraiment pas mal. Une autre peut-être belle recrue, on en a parlé, c'est Alan Saint-Maximin. Est-ce que ce serait le bon coup à tenter, Alan Saint-Maximin ? Alors, j'ai vu passer de très gros montants sur ce joueur. Tu confirmes, Thomas ? Oui, oui. Alors, après, c'est une rumeur, pour le coup, on va être très clair par rapport à ça. En Angleterre, ils en parlent, ça a été démenti par RMC. J'ai essayé un petit peu de me renseigner. Bon, là, pour le coup, je n'ai vraiment pas eu d'info plus que ça. Donc, je ne sais pas véritablement ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment n'importe quoi ? Ou est-ce qu'il y a quand même un petit quelque chose ? Je pense quand même qu'il y a un petit quelque chose, parce que ça pourrait correspondre un petit peu à ce qu'aime bien faire Longoria. Parce que là, aujourd'hui, Saint-Maximin, c'est... Alors, certes, il a fait des choses plutôt pas mal, on va dire, en première ligne. Bon, même si ça n'a jamais été un joueur hyper régulier, complexe, etc. Mais bon, voilà, je suis un peu sceptique par rapport aux joueurs, déjà, en soi. Il peut correspondre potentiellement à ce qu'on a besoin sur tous les côtés, mais je ne sais pas. C'est vrai que ce n'est pas assez régulier pour moi pour m'apporter vraiment des garanties suffisantes. Je suis assez d'accord. Et puis après, ça a l'erreur de portée pour nous. Moi, je ne comprends pas trop cette rumeur, en fait. OK, on a besoin d'un mec sur les côtés. C'est un profil, on va dire, dont on aurait besoin, mais je ne suis pas non plus hyper convaincu par le joueur. Pour moi, ça ne vaut pas ce prix, quoi, en tout cas, Saint-Maximin. Ça, c'est la valeur qu'on se remarque, que j'ai marquée. Oui, bien sûr, mais je vais passer des 30-40 millions. Non, quoi, ce n'est pas possible. Oui, oui, non, mais c'est... Surtout qu'il a été énormément blessé cette saison. Je ne considère pas que c'est sa valeur, moi. Il a été blessé à la cuisse à deux reprises, qui l'ont pas mal éloigné des terrains. Donc, ça reste quand même assez cher. Et puis, bon... Après, Saint-Maximin, il a une stat qui parle pour lui. C'est, en fait, au niveau des dribbles réussis, c'est, je crois, le meilleur dribbler de Première Ligue, je crois, l'année dernière, et même... Je crois que l'année dernière, c'était le meilleur dribbler de Première Ligue. Et cette stat-là, elle plaît beaucoup, généralement, aux recruteurs. Donc, voilà, ça peut être ça. C'est une rumeur qui est un peu sortie comme ça. En Angleterre, ils en parlent. Chez nous, ça a été quand même bien émenti assez rapidement. Oui, oui, oui. Donc, à voir, voilà, à voir, mais bon... Il aurait pu venir, à un moment donné, chez nous, quand il y avait Balotelli, là. Ils étaient bien copains, là. Sans parler, oui. Oui, il essayait de le pousser à venir. Enfin, il y avait eu deux, trois rumeurs là-dessus. Sans parler, à un moment de Saint-Maximin. On va passer au sujet suivant, c'est celui de Kolasinac. On voulait se poser la question. Puisque ça y est, là, c'est confirmé. Ça a été... C'est passé dans la journée. J'ai vu que c'est la... La Talenta qui a fait vraiment la communication. Kolasinac, le poseur de l'INAU préféré de Romain. Décidément, tu perds gros, toi, cet ETS si on perd Alexis Sanchez, Colasina l'OM aurait dû faire l'effort pour le conserver parce qu'on parlait de 2 millions d'euros net par saison un contrat de 3 ans plus une année en option, c'est ce qui est réclamé en tout cas est-ce qu'on aurait dû faire cet effort là pour toi ? Pour moi ? Oui, pour toi Romain Oui, pareil c'est un peu comme Alexis Sanchez pour moi c'était un peu les deux soldats de ton année passée c'était quelqu'un qui était je pense en plus écouté dans le vestiaire c'est quelqu'un qui savait se remettre en question aussi parce qu'on l'a vu dans le dur après sa tête loupée contre Tottenham il a eu une force incroyable, il est revenu moi j'ai beaucoup aimé ce joueur là, je pensais même tu vois, il aurait pu être vice-capitaine ou quelque chose comme ça on va laisser ses adieux là c'est très émouvant ça fait un peu mortuaire je trouve comme ça en Montréal mais ouais, c'est dommage je trouve que c'était quelqu'un alors oui peut-être qu'il n'était pas forcément trop compatible avec le système de Marcellino même si ça aurait pu être un joueur qui aurait pu justement, on a entendu Longoria dire des joueurs un peu interchangeables tout ça, moi je pense que lui ça en était un donc ouais, je suis un peu déçu parce que voilà, encore une fois c'était pas un tocard de notre équipe non, non, non et du coup il part comme ça libre en plus donc je pense qu'on aurait pu on aurait dû lui faire une proposition je sais pas, peut-être Thomas peut nous confirmer est-ce qu'on lui a fait une proposition avant la fin de la saison voilà, je me pose cette question ils ont l'OEM a fait une proposition bon, qui était pas du tout au niveau de la proposition de la Talenta très clairement donc voilà après du côté du club le truc c'est qu'on se dit que concrètement dans une défense à 4 il peut pas il peut jouer dans l'axe c'était pas possible et sur le côté gauche de ce que je comprends c'est que l'OEM a un peu plus d'ambition sur ce poste là qu'avoir Kolasinac en termes de qualité de joueur voilà donc voilà ils ont fait une proposition pour lui pour un salaire de remplaçant très clairement et qu'en fait aujourd'hui il a signé à la Talenta avec un beau salaire contre à longue durée ce que d'ailleurs l'OEM ne proposait pas l'OEM proposait à ma connaissance juste un an avec une année d'option alors que la Talenta a proposé 3 ans avec une année d'option donc ça a quand même rien à voir pas le même salaire non plus par contre j'ai vu passer cette histoire là qu'apparemment il aurait pu donner de nouvelles à l'OM au dernier moment enfin qu'il aurait pu donner de nouvelles du tout à l'OM que l'OM attendait une info c'est pas tout à fait ce qu'on me rapportait voilà c'est pas c'est pas c'est qu'ils étaient pas d'accord tout simplement non non mais c'est que simplement il y a eu une fin de une fin de négociation qui s'est effectuée tout à fait normalement et qu'il n'y a pas il n'y a pas eu cette histoire de collaginage qui donne plus de nouvelles de ce coup au club pour moi on m'a dit l'inverse moi c'est pas forcément le salaire mais c'est la durée du contrat qui me gênait quand je vois 3 plus 1 ça commence à faire peut-être un peu beaucoup bon par contre 1 plus 1 c'est peut-être limite enfin je sais pas proposez lui vraiment 2 ou 3 ans et on n'en parle plus mais je trouve que oui on aurait dû faire l'effort en plus c'est une forme de récompense pour un mec qui a été exemplaire comme tu le disais Romain un gars solide du vestiaire un joueur qui s'est affirmé au fur et à mesure jusqu'à devenir en fait une valeur sûre de l'effectif maintenant voilà on va faire quoi recruter un gars à 10 millions lui proposer le salaire que Colasinac aurait réclamé sans avoir la garantie qu'il soit aussi bon c'est dommage je trouve après j'ai de plus en plus voilà comme je disais tout à l'heure que certaines prolongations ont trop traîné à cause du départ d'Igor Tudor et du temps que l'on a mis pour faire signer son remplaçant ça a dû en frustrer peut-être plusieurs peut-être Colasinac peut-être Alexis Sanchez aussi comme je disais tout à l'heure je me pose de plus en plus cette question là je me dis est-ce que ça y a joué parce que si tu avais déjà réglé ce problème là de l'entraîneur et que tu pouvais te projeter sur la saison suivante dès la fin mai ben tu les aurais peut-être déjà re-signé ces joueurs là depuis un moment en fait après après juste un truc on parle quand même de 2 millions à l'annuel net donc il faut faire quand même le calcul 200 000 par mois sur du brut voilà de 50 000 par mois ben c'est pas dingue non plus attends parce que la dernière fois quand j'ai dit ça je me suis fait allumé on sait que tu payes SF donc ça va je dis ça par rapport à des joueurs de foot évidemment c'est des salaires indécents mais voilà c'est un décent c'est minable c'est sale ça peut donner des idées mais ouais voilà c'est dommage parce qu'il a 30 ans tu vois il aurait 33 ans je me dis bon lui proposer un contrat de 2-3 ans supplémentaire c'est un peu risqué mais là il a 30 ans je sais pas moi j'aurais tenté comme toi je suis du même avis on va aller on va aller prendre un mec qu'on connait pas alors beaucoup plus jeune mais on sait pas s'il va s'acclimater à l'équipe au système de jeu au vélodrome enfin voilà vous voyez il y a plein de paramètres là et pour moi c'était quand même comme tu as dit une valeur sûre une valeur sûre du vestiaire un mec qui a eu la tête dans le sac qui a su rebondir qui a su bosser et c'est dommage c'est dommage quand je vois par contre 250 pour un remplaçant je le considérais pas forcément comme un remplaçant parce qu'au final il a joué énormément de matchs mais là ce qui était prévu pour lui c'était d'être remplaçant d'accord d'accord bon oui effectivement il n'y avait pas de poste titulaire il n'y avait pas de poste titulaire sûr et certain pour lui cette saison ouais ok très bien est-ce que vous voulez évoquer la petite rumeur qui est sortie aussi avant le début de l'émission complètement est-ce que alors attends je crois que je l'ai sorti voilà je vais vous la montrer le petit Valentin Gendré Valentin Gendré de Lecce convoité par l'OM et d'autres écuries européennes donc il lui reste un an de contrat 23 ans l'international français Espoir est convoité par l'OM Lille Sassuolo la Fiorentina mais aussi Strasbourg Wolverhampton et la Lazio c'est beaucoup il y a du monde quand même alors moi j'avoue je ne l'ai jamais vu jouer j'ai jamais vu de match de Lecce je m'en excuse par avance sinon j'aurais travaillé le sujet si ce n'était pas tombé avant le début de l'émission mais est-ce que est-ce que vous avez déjà un avis peut-être sur Valentin Gendré Thomas Romain bah écoute moi je l'ai vu jouer quelques fois bon après je suis beaucoup la série A donc ça parle de 6 millions d'euros ouais voilà ça parle de 6 millions d'euros alors je l'ai vu jouer quelques fois alors il ne m'a jamais non plus on va dire jamais été émerveillé devant ce joueur mais c'est pour moi je trouve que c'est un latéral qui fait le taf alors c'est un profil défensif je trouve c'est-à-dire que défensivement il est quand même il est quand même je le trouve vraiment pas mal à l'impact il est il est plutôt bien il ne se laisse pas non plus dribbler comme ça il est voilà je le trouve défensivement plutôt sûr dans ce que je vois à chaque fois que j'ai vu un peu jouer pro offensivement je n'ai jamais trouvé transcendant maintenant il joue à Lecce donc bon Lecce c'est pas l'équipe la plus géniale offensivement non plus bon c'est c'est sûr que c'est léger pour l'imaginer titulaire chez nous et pour en démarrer un match de ligue champion ça c'est sûr c'est ça donc on serait on serait sur un profil de remplaçant d'accord parce qu'il faut un remplaçant écoute pourquoi pas pourquoi pas après c'est un profil vraiment défensif encore une fois donc c'est un petit peu le même profil d'ailleurs que pour moi le profil de Randall Correa qui est aussi un profil très défensif ça donne peut-être un petit peu des indices d'ailleurs sur ce que va être un petit peu tactiquement comment ça va s'organiser parce que si on a un latéral droit défensif possibilité qu'on ait un ailier droit pour le coup vraiment ailier vraiment offensif donc donc voilà écoute l'idée pas trop mal c'est pas très cher il est quand même suivi par pas mal de bons clubs je veux dire la Fiorentina la Dio c'est pas des petits clubs loin de là voilà belcote je le trouve correct ok correct il a un prénom de CRS valent vas-y mitrouglou non mais ouais moi j'avoue je peux pas encore me prononcer donc voilà je te fais confiance Thomas sur le jugement du joueur